Bonjour, ou plutôt bonsoir, élèves musiciens. Le jeudi soir, c'est création de chansons, atelier de création de chansons. Une fois sur deux, on fait de l'écriture de textes, des jeux d'écriture. Une fois sur deux, on écrit des chansons ensemble. Ce soir, ça devait être écriteur d'une chanson sur le virus, parce que je ne sais pas si de courant, mais il y a un virus qui traîne en ce moment. Et en fait, j'ai envie de bouleverser mon programme ce soir pour rendre hommage à Christophe, qui vient de nous quitter. Et en fait, pour lui rendre hommage, je me suis repenché sur les partitions de ces chansons. Et j'ai regardé « Succès fou », c'est un succès justement, ça a fait un succès fou, c'est qu'il y a de le dire. En 1983, c'est un 45 tours que j'avais acheté à l'époque, j'avais 10 ans. Et j'aimais beaucoup cette chanson, et ma mère aimait bien la chanter aussi. Enfin voilà, donc on aimait beaucoup cette chanson dans la famille. Et en fait, en regardant la partition, je me suis dit « Waouh ! » En fait, il y a plein de découvertes, il y a plein de trouvailles harmoniques, mélodiques, le lien avec les paroles, tout ça. Donc, ce que je te propose pour ce soir, c'est qu'on regarde ensemble la partition de « Succès fou », et je vais la jouer au piano, et je vais t'expliquer les ingrédients qui peuvent faire le succès d'une chanson. En tout cas, bien sûr, il y a le talent de l'interprète aussi, évidemment. Mais il y a aussi des choses, quand même des trouvailles harmoniques, mélodiques, le lien entre les notes et les accords, entre les paroles et les accords, entre les paroles, les notes et les accords. Des choses que j'ai découvertes, et j'ai vraiment envie de t'en parler ce soir. Donc, rendez-vous dès 20h sur la chaîne YouTube Armo Chopin, et sur la page Facebook, en simultané sur la page Facebook Acide Bertrand. Et donc, on voit ça ensemble ce soir. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada